welcome tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui on déguste des cornichons des familles de mon jardin donc cette vidéo a été faite un petit peu en deux étapes il y à la première étape où j'ai fait ma série les cornichons voilà et je les ai mis dans ma cave alors il devait rester plus ou moins un mois au final ils sont restés trois mois puisqu'on nous sommes le 25 octobre donc ils ont été mis le 31 juillet et après il faut les déguster et c'est aujourd'hui qu'on va le faire donc écoutez c'est parti générique alors voilà les gars j'espère que vous avez vu le petit processus des cornichons des familles donc voilà je les ai mis dans une caisse level up ils sont restés dans ma cave aujourd'hui je les ressort alors j'avoue ça a pris un petit peu de la crasse dans la cave il fait il fait froid il ya de l'humidité etc donc il ya pas mal eu de moisissures on va dire bon sur le contour de la caisse et tout je l'ai un petit peu nettoyé et même dedans et sur les pots donc je ressens les petits pots qui bon j'ai regardé une fois ou deux pendant les deux trois derniers mois ils ne sont pas si dégueulasse que ça au final tu pourrais acheter ça au magasin au calme les gars ce que je vais faire ben on va je vais les nettoyer un petit peu et on se retrouve instantanément alors voilà les gars nous sommes partis pour la dégustation alors voilà j'ai nettoyé l'époque comme je disais en fait c'est vraiment bon là c'est un pot que j'avais récupéré donc il n'a rien franchement il n'a rien du tout et je dirais que pour les petits ou les gros pots c'est plus la tâche un petit peu en fer qui a vraiment vraiment de la corrosion sur le fer ça a vraiment c'est mort de chez moi j'espère qu'il va pas ça va pas tomber à l'intérieur et là bon je les ai re légèrement secoué pour faire tomber les épices etc et j'ai vu que le tout gros ici alors ouais celui-là est vraiment chelou comparé aux autres où tout est bien transparent celui-là une à une fuite donc est ce qu'avec la fuite c'est plus bon ou pas je ne sais pas voilà j'ai nettoyé mais il ya celui-là il est vraiment dégueulasse et c'était voilà moi je m'en rappelle enfin vous aussi si vous venez de voir la vidéo c'était le tout gros cornichons hashtag concombre puisque voilà pour information je mets une petite photo ici mais une semaine après avoir récolté les quelques cornichons vous avez vu dans la vidéo juste avant j'ai récupéré une grosse bassine plein de cornichons concombres parce que finalement sur la même fleur poussait des tout petits cornichons comme vous avez vu ou des tout gros alors avec le temps la pluie et tout ce qu'on a eu et ma grosse bassine au final avec des gros concombres cornichons des cornichons des coups on sait pas là je les ai mangé quasi tous en vinaigrette voilà en mode concombre et ils étaient délicieux voilà comme la petite rondelle que j'avais goûté quand je les ai mis en pot alors du coup celui là c'était le tout gros pot au rainbow pepper et on avait coupé un bout et tout franchement il me tente pas on va voir après ce qu'on va faire déjà je vais le mettre de côté nous avons alors celui là j'ai été vraiment surpris c'est l'édition level up alors oui on voit que c'est un peu plus noir sur le sur le bas c'est plus leur tour caméra au final l'eau a l'air d'être resté assez mélangé et j'avais même marqué dessus level up nucléaire 8 grammes black 4 grammes voilà et quand on regarde le rush me dit j'aurai encore ce ces quatre petits grammes de poudre de black pour me faire un bon shaker de black parce que là du coup ouais ça fait c'était le pot est presque vide quand j'ai fait ça et ben voilà ça c'était les level up ça c'était les mix rouges et jaunes donc voilà les rouges c'était le chili and garlic et le jaune c'était des rainbow pepper voilà le tout gros c'était les rainbow pepper tout seul et celui ci c'était le garlic donc des chili and garlic et on avait mis un moyen et un gros ce qu'on va faire on va commencer par celui là donc c'est parti ils sont fermés à mort what j'arrive même pas l'ouvrir alors pourtant je n'arrive même pas l'ouvrir et sérieux j'ai jamais jamais j'ai su ne pas ouvrir un pot quoi j'ai réussi à l'avoir les gars ça légèrement éclaboussoyé alors à l'odeur ça sent le petit cornichon plus que le vinaigre voilà ce que je sais quand j'ai mis du vinaigre pur à l'intérieur c'était un peu dégueulasse donc voilà désolé si la vidéo va durer un petit peu plus longtemps voilà c'est des vidéos j'aime bien que ce soit assez fluide etc pour vous voyez vous voyez pas le temps passer mais il ya des fois on n'a pas le choix au moyen tout gros il ya un plus petit donc on va se prendre le plus petit bon j'aurais dû prendre une fourchette parce que là j'ai galère avec mon couteau des familles voilà le petit petit moyen cornichon il sent qu'ils sont bons ça sent ça sent vraiment le cornichon des familles donc franchement il est beau franchement il est beau là il est bien bien souple etc donc ce qu'on va faire on va le couper en deux voilà donc regarder voilà je ne sais pas comment c'est la première fois de ma vie que je faisais ça évidemment donc voilà on voit que c'est plus blanc sur l'intérieur ça a commencé à prendre au bout de trois mois mais écoutez allez les gars le petit cornichon du jardin bon cornichon concombre on sait pas les tout gros avait vraiment un goût de concombre mais les tout petits j'en ai pas goûté voilà j'ai dit ce sera surprise pour la vidéo donc et c'est parti pour le chili garlic ça pique un petit peu bon ça c'est évidemment c'est l'épice que j'ai mis dedans là bas je voulais faire des basiques avec des petits graines de moutarde etc mais j'en avais pas mais écoutez c'est un bon goût de cornichon pas de courgettes bien croquant sur la dent comme quand on les achète au magasin mais franchement franchement ils sont très bons ah ouais bon là il arrache un peu j'avoue j'ai j'étais mis les doses d'épices et moi j'ai quand j'ai fait ça je me souviens plus mais quand je vois tout le truc d'épices qui est au fond tout a pris tout a pris tout a pris ils arrachent à mort mais il est vraiment bon franchement vraiment vraiment bon chili and garlic du poivre du piment rouge du sel etc honnêtement je suis surpris et je suis content que c'est vraiment bon écoutez il y en a un plus gros là le plus gros je sais pas s'il va plus tirer sur le cornichon ou le concombre on verra après voir après s'arrache s'arrache aujourd'hui j'ai prévu un level up galaxy bien doux là s'arrache la gorge en feu j'ai la gorge en feu bon alors écoutez le gros là le runbow pepper classique je vais sentir après mais je pense pas je vais goûter alors le petit bord là c'était du mix évidemment des deux épices avec donc les chili and garlic qui arrache déjà moi j'ai mis la dose plus des rainbow pepper avec du poivre et tout alors là il y avait un petit cornichon complet et l'autre c'était un cul de gros là je sais plus exactement qu'on avait coupé en rondelle puisque je me suis dit bah ça peut passer puisque maintenant même dans les magasins on te vend les gros cornichons comme ça qui sont tous coupés en lamelles voilà prêt à mettre dans tes hamburgers etc je me suis dit bah pourquoi pas alors attendez je vais l'ouvrir délicatement puisque c'est une petite poignée il ya plein de crasse dessus d'heure à refaire l'année prochaine je le ferai sûrement enfin si je suis pas déçu mais je mettrai plus des peaux là je prendrai des peaux de récupération qui eux sont nickel il n'y a pas une crasse dessus ni rien là c'est vraiment la tâche en fer je veux pas en faire tomber dedans voilà alors là on sent que ça tire vraiment sur le poivre il ya les deux épices dedans mais très très bon bah à mon avis ça 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 donne envie de boire voilà là ça level up pour le coup mais là je m'a faune une bière au calme alors bien écoutez on va se prendre le petit va bien dans mon assiette voilà le petit cornichon et on va prendre comme ça je vais goûter voilà des petits morceaux de lamelles voilà alors il ya gros grain de poivre lui ce qu'on regarde la lamelle bon comme tout a pris directement c'est vraiment plus comme le pas l'intérieur mais l'extérieur de l'autre cornichon il est vraiment plus un peu plus brunâtre alors à ça c'était le fameux 100 cornichons je me souviens qu'avec un petit bout cassé dans le petit bout cassé devenu tout brun petit bout cassé on va pas le manger alors je vais le couper en deux ah ouais pour le coup lui n'est pas devenu trois brunâtres écoutez bon appétit voilà c'est poivré à mort c'est poivré à mort mais très très bon très très bon je valide que c'est sûr et certain avec tout ce que j'en ai eu cette année façon de parler je vais en faire l'an prochain et on adoptera les épices écoutez je vais prendre les lamelles direct voilà ça semble même plus tendre ne sont pas croquants sont bien tendre mais sont très bons ils sont très très bon j'ai l'impression que ça pique un peu moins alors il ya les deux épices dedans mais j'ai l'impression que ça pique un peu moins attendez voilà on avait le beau le beau cul des familles je fasse attention à ce que je dis parce que sinon youtube va interdire la vidéo au moins de 18 ans allez ce petit cône des familles d'icônes je vais me faire banne écoutez la chair était bonne mais là j'ai eu le morceau de le morceau de peau elle est vraiment dégueulasse on ne va pas rester sur un échec puisque le cornichon était très bon il voulait pas venir le petit fumier alors c'est vrai que c'est sûrement avec les épices ou alors il ya aussi un peu le le pot du fait que le pot était pas le même bon on est toujours sur du mix d'épices je vous disais ça sentait vraiment le poivre là j'ai le chili qui revient par derrière j'ai ma gorge en feu donc voilà un petit cornichon un peu plus gros que l'autre à l'intérieur c'est le même franchement franchement très bon très très bon avec modération pour les épices avec modération pour les épices je remets celui-là dans le pot je vais fermer le pot délicatement pour pas que la tâche retombe dans le pot et on passe au suivant bon alors je vais ouvrir le gros qu'elle a un petit peu chelou juste pour sentir mais j'hésite vraiment parce que celui-là il ya une foot dans le pot écoutez ça sent quand même le cornichon ce qui m'ennuie c'est un tout gros machin dans le gros pot je vais le sortir parce que je suis pas un petit moi je suis quand même le tonton celui qui teste les expériences quittez pas la vidéo après à l'expérience je sais même pas comment je vais mis dans le pot alors voilà l'engin l'engin des familles on avait mis un demi mais c'est vrai que le fait qu'il a été coupé qui n'est plus dans son intégralité il est tout mou et tout là la peau ne me tend pas comme le gros qu'on a eu tout à l'heure franchement je n'ai pas envie de goûter je vais décédé avec ça ah ouais la peau est tout tout chelou il ya une drôle de couleur et celui-là du coup c'était juste les épices au poivre attendez sont même si on ne mange pas même si on jette vous inquiétez pas c'est pas du gaspillage avec la quantité que j'ai eu ah ouais il a vraiment imbibé de jus quoi écoutez ça m'inspire pas confiance je vais vraiment manger la chair parce que la peau la peau ne me tente pas ça ça va être comme l'autre à la chair est très croquante et c'est un bon goût de poivre je sais pas si c'est vraiment un goût de un peu de moisie etc du fait que il y avait une fuite dans le pot écoutez celui là m'inspire pas confiance alors ouais j'ai mangé un tout petit peu de chair la voilà ça passe mais je pense que c'est pas bon pour la santé à cause du pot qui n'était pas du coup hermétique le côté je débarrasse un petit peu ça et on va passer au spécial level up celui que vous attendez tous évidemment donc allez on se retrouve instantanément voilà j'ai rangé un petit peu tous les pots etc et plus le temps passe et plus ça vient vraiment m'agresser la bouche donc en termes de piquant je suis servi mais j'avoue que je ne suis pas déçu du coup le dernier le gros bon c'est vraiment problème de peau toute façon sûr et certain mais pour les autres versions voilà en tant que cornichons complet donc même le gros voilà parce que j'ai tous les poivres tous les épices le chili le piment qui à l'intérieur je pense que c'est à refaire l'année prochaine mais sans les découper voilà trouver des bocaux adéquats ou prendre vraiment tous les petits et mettre dans des bocaux donc c'est parti pour l'expérience évidemment voilà c'était déjà de l'expérience et je suis très satisfait nous allons tester la version level up c'est un peu de votre faute si j'ai fait une version de level up voilà un pot très 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 hermétique alors on va même le le chèque et le chèque au chèque des concombres le mec qui chèque des concombres donc écoutez comme je vous ai montré l'eau est restée bien bon noire et verte après c'est du voilà c'est du oui grammes nucléaire et 4 grammes de black il n'y a pas d'épices à l'intérieur vraiment la poudre pas de l'eau j'ai mis du vinaigre du vinaigre blanc et bien écoutez on va voir ce que ça donne déjà l'odeur puisque c'est une première mondiale et évidemment c'est qui qui se le coltine c'est tonton donc on dit merci tonton on met un gros like à la vidéo on s'abonne on active la cloche des notifications et on fait monter la chaîne les gars on fait monter la chaîne du lourd va arriver bientôt je d'espère alors là il est tellement hermétique que voilà alors alors là dedans oui j'avais mis des petits cornichons complet parce que je voulais vraiment aussi un petit peu comme les autres avoir au moins un petit cornichon par peau et des lamelles voilà alors ça sent un espèce de soda je sais pas quoi bon couper avec du vinaigre ça sent vraiment coupé du vinaigre je ne saurais pas dire si ça vient vraiment du nucléaire ou du black c'est un mélange des deux avec du vinaigre voilà fait le test mettez du black et du nucléaire avec du vinaigre check et buvez et voilà boire ça je l'ai dit dans dans les rushs du 31 juillet je sais que j'ai dit il faut faire au moins des millions de vues des millions de likes sur cette vidéo pour que je boive le pot là il n'y a pas moyen je pense même même comme ça il n'y a pas moyen c'est vraiment pour vous quicher des familles qui chez des familles ce sera plus des familles sera des malheurs alors mais écoutez je vais prendre le petit c'est tellement noir qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur voilà le petit cornichon on sait pas pourquoi il y a un poil de mon chat dedans bref ça sent le cornichon je pense même pas que la poudre enfin je ne sais pas si la poudre a imprégné dedans dans le goût etc donc on coupe en deux c'est vraiment comme le premier les petits cornichons comme ça les plus gros je pense comme cette année je les mangerais en mode concombre à la vinaigrette etc et que les petits je peux vraiment faire petit cornichons avec écoutez c'est parti pour le cornichon black nucléaire ça c'est un nom ça j'allais dire ça pique mais non ça pique pas c'est pas possible que ça pique écoutez croque sur la d'un peu nature j'ai appris un peu le goût du vieux en fait vraiment on y a une question de peau voilà là c'est vrai c'était des dépôts je me suis dit bah c'est des peaux bien hermétique avec un caoutchouc et tout le plus fidèle je pense vraiment que c'est l'époque un dépôt de récupération comme ça bien fermé qui lui lui franchement était vraiment top pour le coup là on sent un petit coup de c'est pas un goût de moisie ni rien c'est un goût de vieux bah ça c'est un goût de vieux je sais pas c'est chelou peut-être que par rapport à la poudre level up ils sont restés trois mois trois mois là dedans et trois mois c'est c'est long quoi ah ouais c'est pas bon il ya un goût de vieux moisie à l'intérieur c'est dégueulasse c'est dégueulasse donc je vous dis c'est peut-être par rapport au pot aussi peut-être que l'an prochain je le referai mais de qualité on verra et bon les petits morceaux qu'est ce que ça raconte sont coupés en c'était un gros qu'on avait coupé en lamelles là ah ouais laisse tomber alors là ouais la poudre la poudre imprégnée dessus quoi on verra peut-être pas plein de petits trucs noirs je pense que là la poudre en fait là au bout de trois mois vous savez bien voilà pour ceux qui ont des pots soit qu'ils mettent un peu dans l'humidité etc on attrape des petites touches de moisissures sur la poudre level up voilà je suppose que ça vous est déjà arrivé moi ça m'est déjà arrivé alors que j'en concentre beaucoup beaucoup mais sur certains goûts que j'ai pas forcément apprécié qui sont restés genre dans le geek grenier pendant longtemps sans trop le penser surtout au début les tatrages des petites gouttes de moisissures et je pense que le la poudre a moisie au bout de trois mois et là ouais c'est dégueulasse j'ai ce petit goût de vieux celui-là ça va pas j'ai ce petit goût de vieux en bouche et je pense que c'est vraiment on voit plein de grains ici vous verrez pas grand chose je vais pas le rapprocher parce que ça coule mais il ya plein de noirs ici des petits grains à mon avis c'est là la poudre à moisis au bout de trois mois la poudre à moisis c'est tout mou en fait c'est même pas croquant c'est dégueulasse écoutez hormis le goût alors on sent vraiment un goût de moisis en fait rien à voir avec le là c'est vraiment rien à voir avec le pot c'est vraiment par rapport à la poudre autant l'autre le tout gros c'était vraiment le pôle le gros le gros concours cornichons tranchées du capri qu'a imbibé tout le vinaigre là pour le coup j'en suis sûr à 100% c'est vraiment la poudre donc je pense que s'il faut en faire avec du level up je sais pas s'il faut c'est minimum un mois normalement à faire macérer et là même un mois la poudre dans du vinaigre je crois que c'est pas top donc du coup c'est déjà le cornichon n'est pas bon vous pouvez mettre tous les likes au monde que vous voulez jamais je ne buvrai ça jamais si je bois ça la vidéo ne sortira même pas si vous ne voyez pas cette vidéo c'est que je lis alors attendez j'ai du vinaigre partout etc ce qu'on va faire petite coupure instantanée je dégage tout ça et je vous résume la situation conclusion vidéo voilà donc sur ce à tout de suite bon alors voilà les gars nous arrivons à la conclusion et fin de cette vidéo oui je tiens l'assiette en main voilà j'ai nettoyé etc vraiment tout j'ai ramassé les crasses etc mais je sais pas si on le verra mais en fait il ya vraiment on voit le vinaigre où ce que j'ai posé les petits cornichons je ne le penche pas trop où on voit des traces de verre nucléaire des traces de noir etc qui sont imbibés qui sont carrément restés dans le jus de l'assiette voilà mon verdict déjà je vois un coup parce que j'avoue que les premiers que j'ai fait les petits rainbow chili là de qualité le pot là le premier pot que j'ai testé je vais le mettre au frigo et voilà je vais couper des rondelles et c'est dans les prochains jours qui viendront où les prochains live ou sur discord n'hésitez pas à me demander ce que j'ai pensé du tout gros cornichons en version chili garlic voilà si la première ronde elle est bonne peut-être on les mangera en live on sait pas après ça s'arrache c'est pour me faire boire ça écoutez je bois ça parce que là ça arrache à mort et c'est vraiment les premiers peut-être le deuxième que j'ai goûté qui me font vraiment arracher j'avais soif les gars donc résumé la situation sans en parler comme ça maintenant il faut que la vidéo soit dynamique jusqu'au bout étape numéro one ne récolter que les petits cornichons étape numéro deux gérer les épices ou avoir testé les épices avant de faire l'assimination j'allais dire avant de faire la macération dans le pot étape numéro trois choisir des bons pots pas avec de la ferraille surtout si vous les mettez dans une cave etc prenez des pots de récupération étape numéro 4 ne mettez pas du level up ou alors il faut gérer le temps voilà vous saurez pas les laisser un mois je pense que la poudre pourrait pourrir après un mois et là c'est vraiment le goût que j'ai eu par rapport à la version level up on va dire c'est vraiment le du moisie qui s'est fait avec la poudre et le vinaigre et du coup c'est c'est un mangeable en fait on sent le goût du cornichon quand je les manger mais tu sens qu'un petit coup de moisie j'espère pas malade j'en ai pas mangé beaucoup exprès je veux pas être malade c'est pas le but et ben étape numéro 5 les déguster comme on a fait aujourd'hui mais ce sera de la qualité top top de chez top donc écoutez donnez moi vos avis en commentaire si vous en avez déjà fait chez vous etc n'hésitez pas à me donner des conseils puisque c'était vraiment la première fois je faisais ça cette année c'est la première fois je faisais pousser des cornichons si voilà au final c'était bon mais le but c'est de garder que les petits se faire des petits beaucoup de petits etc puisque j'en ai eu pas mal des petits deux semaines après donc au mi-août un truc comme ça et là voilà j'en ai récolté une bassine comme je vous ai montré donc écoutez les gars j'espère que cette petite longue vidéo je sais pas vraiment vous dire combien de temps et la durée au total donc j'espère que j'ai fait quelques cuts etc pour que ce soit agréable à regarder j'espère que cette petite vidéo vous aura plu bon je l'ai dit tout à l'heure mais abonnez vous à la chaîne activer la petite cloche des notifications les gars et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live ciao